C'est Rahim Ftah, c'est pour les deux, pour le match Guinée-Jazka-CRB. L'affiche CRB-Jazka-Sizik, c'est des matchs de haut niveau. C'est de deux grands clubs, ça a été fait. C'est des équipes, c'est des grands joueurs, c'est des supporters de la tribune. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour les matchs de haut niveau. C'est pour moi, c'est pour moi. Parfois, en fait, nous arrivons à la part de la Russie-Jazka, pour la Russie-Jazka, je suis confiant à ce que le match a été fait. C'est pour moi, c'est une stabilité du joueur d'E350. Ils ont gagné 2 matchs par défait. Un match n'est pas vrai, mais par rapport à ce qu'ils ont mis à la fin, c'est un bon début sur le match. Il y a des joueurs qui ont des joueurs pour le cohesur. Ils ne devront pas s'adapte de deux matchs. Il y a des joueurs qui vont travailler et qui vont faire des efforts. Ils ne devront pas s'adapte de l'équipe. pour donner le meilleur nécessaire pour circuler. Pour le CRB actuellement, c'est une équipe qui a fait 5 ans, qui a une stabilité. Ils ont suivi le chemin dans la Jaskanyan Khadamil Konizik. Ils gardent l'effectif en scène et ils améliorent chaque année avec des joueurs de valeur qui ont un plus. Ce n'est pas les joueurs qui ont une ressource. Ce n'est pas les joueurs, c'est des recrutements réfléchis. Le CRB, c'est vrai, ils gardent l'argent. Ils ont toujours eu l'instabilité. Les joueurs sont toujours bien moralement. Mais on a des énergies. C'est la joie de travailler et de jouer au CRB. Le CRB est une équipe stable. C'est vrai, c'est vrai qu'on a eu une victoire la dernière fois qu'on a eu le Parade 1-0. Là, Jaskanyan Khadamil Konizik, c'est 1-0. Mais l'attention de 25 jours, pour moi, c'était bénéfique pour l'entraîneur parce que c'est légitime. Il n'y a pas besoin de travailler et de connaître les joueurs. C'est important. On a eu 25 jours et une semaine. C'est-à-dire qu'on a eu des défaites. On a eu une bonne valeur. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu laissé. Ça veut dire que l'Eurentia doit aller sur le plan de travail et se faire finir sur le championnat d'un an. Ça veut dire qu'il s'adapte au rythme des champions d'un an. Après, le CRB, c'est vrai qu'on a eu la défaite après une victoire. Il n'y a pas d'un match à l'UE à la dernière minute. Après, il y a un match à l'UE à la dernière minute. Mais les matchs n'ont pas vraiment fait un match sur le point technique, sur le point tactique. Pour moi, le match n'a pas de ballon. Comme si j'ai dit ce que j'ai dit, j'ai compris que le match n'est pas difficile à l'équipe d'un match sur le terrain. Il y a des erreurs individuelles pour les joueurs. Même pour cette année, pour moi, c'est la meilleure équipe d'un match. Il n'y a pas d'un match. Et pour la fiche, je suis optimiste pour la GESCAL. Une chose, le match n'a pas d'un match. Nous avons beaucoup de souvenirs du terrain. C'est un terrain de gazonie, de moukara. Ça donne envie de jouer. Il n'y a pas d'un match. 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 Ils ont beaucoup d'un match. Ils ont encouragé le joueur. C'est un plus d'un match. Mais le 5 juillet, c'est non, le 5 juillet n'a pas d'un match. C'est la préparation de l'entraîneur et du joueur et du joueur. Il n'y a pas d'un match, c'est le 5 juillet, c'est le 5 juillet, c'est le 5 juillet. Il n'y a pas d'un match, c'est le 5 juillet, c'est le 5 juillet, c'est le 5 juillet, c'est le 5 juillet. C'est le 5 juillet, c'est le 5 juillet. Mais le match, c'est le 5 juillet, c'est le 5 juillet. Il n'y a pas d'un match. Il n'y a pas d'un match. C'est des anciens joueurs, c'est Mzafour, c'est Mjamal, c'est des gens qui sont tous les joueurs. C'est le 5 juillet. Il n'y a pas d'un match. On ne va pas commencer par la critique de l'équipe. C'est une équipe d'un match avec quelques anciens joueurs. Pour la stabilité, c'est le 5 juillet. Il faut l'encourager, c'est le 5 juillet. Il n'y a pas d'un match. Parce que, sincèrement, le Konezik, c'est la réalité. Quand on a fait des supporters, il y a beaucoup de supporters. C'est clair, c'est un supporter. Il n'y a pas d'un match. Pour l'aide, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada